Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur Objectif News.tv. Nous sommes installés sur le site du Forum Destination International, un événement organisé par la CCI Midi-Pyrénées ainsi que la CCI Internationale Midi-Pyrénées. Je suis en compagnie de mon invité Jean-François Maffre, directeur de CPA porté par Toulouse Business School. Jean-François Maffre, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors, parlez-nous un petit peu de la mission de ce fameux CPA dont on parle beaucoup à Toulouse. À Toulouse et bien ailleurs, vous avez raison, parce que le CPA existe depuis 1930 et depuis 1930, nous entraînons les dirigeants à la direction générale. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la mission de ce centre ? Alors, l'entraînement à la direction générale, c'est forcément mettre les cadres des dirigeants en situation. Donc, nous les entraînons à l'international, au leadership, à l'entrepreneuriat, également à dire sur l'entreprise. Essentiellement, à partir de cas d'entreprise qui sont vues dans des situations réelles, c'est-à-dire des situations où il faut analyser et décider dans des situations qui sont toujours plus complexes. Quel type de public est concerné ? Il s'agit de dirigeants d'entreprise ou plutôt de cadres ? Alors, actuellement, le public est en train d'évoluer. Nous accueillons toujours des cadres et des dirigeants. Et nous avons des cadres et des gens qui sont plus jeunes. Là, nous parlons des cadres à haut potentiel. Et des personnes qui approchent à cinquantaine, ce qui nous vaut une bonne chose pour la mixité de nos promotions. Parce que dans le cadre de l'allongement de la durée de vie professionnelle, évidemment, les cancars génèrent à nous rejoindre pour mettre en question leurs compétences et venir les déployer grâce au CPA. Éventuellement aussi à des moments charnières dans une carrière où on souhaite se diversifier ou se reconvertir ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, le CPA entraîne à la direction générale et on peut être en situation très affirmée de directeur général pour s'améliorer ou dans une direction opérationnelle ou fonctionnelle où on souhaite acquérir la posture. Et quelle que soit la situation, le CPA entraîne à s'améliorer. Alors concrètement, quelle est la spécificité de la formation ? D'ailleurs, qui forme ces personnes ? Ça, c'est la bonne question. La spécificité de la formation, c'est un entraînement par des dirigeants, pour des dirigeants. Donc les personnes qui nous rejoignent sont des cadres et des dirigeants, je l'évoque, je le répète. Et les personnes qui entraînent ces dirigeants sont eux-mêmes des dirigeants d'activité. Et pour répondre plus directement à votre question, la spécificité, c'est que nous avons des dirigeants, un entraînement et qu'on travaillons essentiellement de la stratégie. Alors parlons concrets, aujourd'hui, quel est le coût de cette formation ? Alors nous sommes dans le segment des formations haut niveau. Et quand on intègre dans le coût l'international, on va en reparler, le CPA coûte 43 000 euros. D'accord. Alors justement, l'international, nous sommes aujourd'hui au Forum Destination International. Votre formation est résolument tournée vers le monde ? Oui. C'est une formation tournée vers le monde parce que nous savons que celui-ci est en évolution. D'un point de vue géopolitique, on a des migrations nord-sud et ouest-est. Il faut inscrire la stratégie dans ces logiques. C'est pour ça que nous amenons les cadres et les dirigeants à s'entraîner à l'international. Et nous menons pour ce, les entreprises, à l'international avec nous, des entreprises qui voudraient se développer en Inde, en Chine, aux Etats-Unis. Se développer parce qu'elles y sont déjà et souhaitent avoir des leviers de croissance ou se développer parce qu'elles n'osent pas toujours y aller. Et grâce à nous, on offre des possibilités de mener des études ou de marchés ou d'exploration. Nous arrivons des Etats-Unis. Nous allons dans les prochains jours en Inde. Nous serons en Chine début octobre. Et finalement, avec ce CPA, avec ces formations, vous êtes un promoteur de la formation continue du dirigeant. C'est ça qui est important ? Exactement. Nous disons souvent qu'il y a des pays qui se forment régulièrement. En France, il y a beaucoup de primauté à la formation initiale. Et c'est un discours de TBS. Osez la formation tout au long de votre vie parce que, quelle que soit votre problématique, il y a toujours une formation pour vous servir. À quoi ressemblera le dirigeant, le chef d'entreprise de demain, selon vous ? Le chef d'entreprise de demain, c'est celui qui va s'inscrire dans son environnement géopolitique. On va parler de savoir-faire. Mais c'est surtout celui qui va mieux se connaître. Et là, on est vraiment dans le savoir-être. Et d'autres formations, le CPA aussi, travaille beaucoup sur les valeurs. Parce que c'est grâce aux valeurs qu'on se connaît bien. Et c'est grâce à son enthousiasme qu'on est capable d'amener ses équipes. Jean-François Maffre, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. A bientôt. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.